Le lait d'anès, seulement pour les ânes ? Très tendance, le lait d'anès. Pourtant, pas vraiment de quoi s'en faire tout un film. Comme tout mammifère, l'anès produit du lait pour nourrir son petit, du moins tant que celui-ci ne lui est pas retiré et a quantité d'un à deux litres par jour, soit vingt fois moins qu'une vingtaine. Mais il est vrai que le lait d'anès est, avec celui de la jument, le plus proche du lait maternel, avec un taux de lipides bas entre 0,3 et 1, 8 g pour 100 g, et un taux de lactose élevé entre 5,8 et 7,4 g pour 100 g. Le lait d'anès a également un taux de protéines bas, ce qui le rend hypoallergénique. En même temps, il est riche en oméga-3 et surtout en une protéine, le lysosime, qui est un antibactérien. Cet enzyme coupe la membrane des bactéries, propriété néanmoins non encore prouvée sur l'homme. Le lait d'anès, une légende ? Cléopâtre de Manquievit a immortalisé en 1963 l'issé lors dans son bain au lait d'anès, gage de son impérissable beauté fatale. Et le premier spot publicitaire réalisé par George Lautner en 1984 a inspiré presque tous les autres, le savon précieusement apporté sur un coussin, puis voguant sur sa barque de papyrus. C'est beau ! Sauf que même la légende aurait un bug, selon les historiens, ce ne serait pas Cléopâtre mais Popée, la femme de Néron, qui se serait offert des bains au lait d'anès. En tous les cas, les écrits des Romains, l'historien Dion Cassius et le naturaliste Pline l'Ancien, l'attestent, pendant que les traces du côté de l'Égypte sont absentes. Quant à la beauté divine de Cléopâtre, elle a été fixée par le buste de Cherchel, réalisé bien des années après la mort de celle-ci. Il confirme qu'elle avait les traits lourds et le nez proéminent. Pas exactement, Lise Taylor. Des bienfaits ? Le lait d'anès pour les bébés. Le pape François a déclaré avoir été nourri avec ce lait en complément du lait maternel, et a choisi son nom de pape en référence à Saint-François d'Assise, qui aimait les animaux. Mieux, en 2014 et justement en référence au film consacré à Saint-François, l'entreprise italienne Rolacti Italiacon a offert au pape de Zannes, Théa et Noé, ainsi qu'une réserve de lait d'anès à l'intention des enfants de l'hôpital pédiatrique du Saint-Siège. Il faut dire que Pierre Luigi Aurunezu, le fondateur de cette entreprise, a grandi à Tolochnaz en Suisse, dans la maison d'Audrey Hepburn. Et que son asinerie de Mont-Baduco recense 900 Zannes, ce qui n'est pas mal. Il se dit aussi que les nouveaux-nés prématurés auraient une plus grande chance de survie grâce au lait d'anès. Sauf qu'aucune étude sérieuse ne l'a prouvé. Attention à ne pas prendre par vous-même l'initiative d'alimenter votre bébé avec du lait d'anès, moins riche en protéines que le lait de vache et qui risquerait de lui occasionner un retard de croissance. S'il est allergique à la caséine, cette protéine du lait de vache à laquelle beaucoup d'adultes sont intolérants, les laits en poudre premiers âges répondent de façon fiable à leurs besoins. Et puis, trouver du lait d'anès au quotidien est rare et plus cher. Le lait d'anès et la peau, c'est plutôt ce marché qui s'est développé, au pire, ce lait ne fait pas de mal. Eczéma, acné, peau sèche, et même ride, le lait d'anès n'a pas de vertu curative. Disons qu'il peut soulager, surtout dans la mesure où il fait prendre conscience que le savon est agressif pour la peau. Il la dessèche au lieu de l'hydrater. Mais le lait d'anès n'a pas de propriété en propre avéré. Le lait d'anès et le psoriasis. Le journaliste Michael Theodoulou souffrait de psoriasis. Ce chroniqueur, pour le Times, le Christian Science Monitor, etc., basé à Nicosie est allé voir la ferme du docteur Foti Papadema, qui propose des cures de lait d'anès. Au bout de trois mois, le journaliste aurait été soulagé de son psoriasis. Possible, sauf que le lait d'anès, ou autre, hydrate en effet la peau, mais les cellules mortes, soit celles qui s'apprêtent à tomber. Le psoriasis est une maladie auto-immune, que l'application de lait sur les cellules mortes de l'épiderme ne soigne pas. Ce journaliste exercerait donc un peu bizarrement son métier. Le lait d'anès et l'écologie. Le hic est que l'anès n'est pas une lapine, elle a au mieux, un anon tous les deux à trois ans, avec une période de gestation de 12 à 13 mois. Si bien que beaucoup d'asineries se transforment un peu en fabrique à saucisson, ainsi finissent tous ces anons qui ne servent pas à la production. Face à la demande, les produits au lait d'anès en contiennent parfois bien peu. Si vous êtes, malgré tout tenté, attention à ce que ce lait d'anès soit bio et que le produit en contienne. Une peau sèche ou sensible sera plus facilement fragilisée par les agressions quotidiennes auxquelles elle est soumise. Pour la protéger efficacement et l'hydrater, les produits à base de lait d'anès sont extrêmement efficaces, d'autant qu'ils favorisent la beauté de l'épiderme et le bien-être en général en vous donnant une mine radieuse. Le lait d'anès est un produit naturel qui est d'une efficacité remarquable pour hydrater la peau. Vous pouvez l'utiliser sous forme de savon, le savon au lait d'anès étant idéal pour favoriser la beauté et le confort de votre peau, ainsi que pour lutter contre son dessèchement. Merci de nous avoir visité. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501